Il faut fortifier la famille, les familles qui sont éprouvées, en commençant par la famille de notre soeur, qui a mis son père au privage, et la famille qui vient de perdre sa soeur au pays. Nous savons que c'est celle d'une qui est capable de nous consoler et de pouvoir toutes choses. Alléluia, et celle consolataire c'est Dieu, et celle qui paie, combler les filles dans nos cœurs, leur pluie dans nos cœurs, c'est notre Dieu. Alléluia, et j'ai béni Dieu qui a permis encore ce soir que nous tous nous sommes là pour partager sa parole de Dieu. Et j'ai pensé un peu quelque chose quand on était en train de rouler, j'ai regardé là des photographes, des gens qui, dans le gouvernement ici au Canada, comme le gouvernement ça repose sur ce qu'on appelle la chambre des premiers, donc il est plein parlement. Alors ça fait au moins presque deux mois passés, il y a ceux qui étaient des gens de l'opposition, celui qui était même le chef de l'opposition, la partie libérale, et celui qui venait après lui et d'autres. Ils avaient trouvé que les premiers ministres qui étaient sur place là, bon, ils avaient présenté son projet de budget, alors, et ils ont trouvé que non, avec tout ce qui est selon leur compréhension, leur entendement, il fallait qu'il puisse s'opposer à son, à son, poser un droit de veto, c'est-à-dire dire non, voter contre, sur son budget, et c'est là que son gouvernement va tomber. Donc quand son gouvernement va tomber, alors il y aura élection, et pendant les élections, selon leur compréhension, pendant les élections, et ils vont passer, ou soit ils vont faire une alliance, ou d'une manière ou d'une autre, mais le gouvernement est conservateur, qui est au pouvoir, ils vont plus revenir. En tout cas, c'était ça la vision, la compréhension des hommes, la compréhension des journalistes, c'est tout le monde qui parlait qui voyait ça. Et les jeunes chites, les jeunes de l'élection, ils ont voté contre. Alors, en tout cas, ils étaient dans la joie, après, j'ai vu les premiers ministres mettre la tête par terre, ils regrettaient vraiment. Mais, deux mois plus tard, les regrets, j'ai lu après. Si ces gens-là savaient, ils ne pouvaient même pas provoquer l'élection. Hallelujah. Parce qu'il y a deux gens qui étaient à l'époque, et d'une chef de position, aujourd'hui, ça les trouve sans salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça les trouve en dehors, lors des élections, et qui croyaient que, soit nous allons faire une alliance, et avec cette alliance, on va bloquer le gouvernement militaire, conservateur, mais c'est le contraire qui se fait, les mines, les conservateurs, ils ont eu plus de voix qu'au point même pied. S'ils venaient ensemble, ils faisaient une alliance, et il était passé toujours. Alors, j'étais un peu en train de méditer, je me suis dit, vous avez dit, il y a certaines choses qui nous arrivent, mais dans les jours à venir, Dieu sait que Dieu peut changer ça dans notre victoire, dans notre... Alléluia. Un chrétien doit avoir un discernement dans sa vie. Il dit, Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Souvent, les questions, ils se posaient, pourquoi ça ? Pourquoi telle chose m'arrive ? Souvent, ce n'est pas une bonne question. Souvent, ça ne vient pas du Dieu. Donc, j'ai médité un peu, je disais, oh, il y a deux messieurs qui sont... Ils ont fait presque 20 ans au Parlement, ils avaient chaque mois et une sale heure, mais ils étaient les premiers à dire, cette fois-ci, cette fois-ci. Et même qu'ils pensaient que cette fois-ci, ils seraient les premiers ministres, on ne les a même pas dans l'heure. C'est-à-dire, ils sont perdus au point que... Là, là, où nous sommes, je regrette, ils disaient, oh, si on les sait, on serait toujours là en train de manger. Voilà, nous, maintenant, nous sommes mis de côté. Donc, ce sont parfois... C'est-à-dire, les calculs des hommes sont souvent contraires aux calculs de Dieu. Ce qui pensent souvent les hommes, même les statistiques qu'on donne à la radio, à la télévision, très souvent, ils tapent à côté. Parce que selon les sondages qui sortaient pendant que j'ai suivi les élections à la télévision, pendant presque un mois, le mois de... Quoi, c'était le mois d'avril, parce que les élections ont passé les deux mains. Tous les sondages tournaient pour les autres, soit que c'est le parti libéral, soit que c'est le parti. Et à la fin, on voyait même que les indignes, c'est lui qui devait être le nouveau premier ministre. Et on... Les sondages l'avaient déjà consacré. On voyait que le premier ministre et le conservateur sera... Mais, ce que ces gens-là parlaient n'était pas la réalité. Très souvent, la raison n'est pas la réalité. Très souvent, ce que les hommes pensent n'est pas ce que Dieu pense. Très souvent, aussi, c'est que les médias parlent. Et contraire à la réalité qui est vraiment dans le cœur de les gens. Voilà pourquoi la fin de l'été doit toujours avoir un discernement. Depuis le mois de décembre jusqu'au mois d'avril, toutes les informations pour parler du mal contre les présents contre les présents de la Côte-Croix. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Tous les jours... Je me suis dit, en principe, il n'y a pas la démocratie à l'entrée. Il n'y a pas la démocratie. La démocratie, ce sont les intérêts des gens. Tous les journalistes français parlaient contre les présents. Un seul journaliste a osé aller poser des questions aux présents, aux collègues, à son retour. Les présents, les présents de la France, a dit qu'il ne va plus participer. Lorsqu'il y aura peut-être interview des présents ou des choses comme ça, son journal, il participera. Je me suis dit, mais si c'était en Afrique, vous avez des démocraties et des libertés des presses, mais dans leur côté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté des presses dans ce sens-là. Tous les journaux parlaient contre. Et tout ça, c'était quoi ? Pour inciter dans le cœur des gens, pour interpréter dans l'esprit des gens que tout le monde puisse voir. que tout le monde puisse voir que non, il est mauvais, il est comme ça, il est comme ça. T'as dit, tous que ce soit les journées du Canada, les États-Unis, tous, il n'y avait aucun journal qui parlait, t'as dit, même un langage opposé, il n'y avait pas. Voilà, c'est ça qui reflète ces matins. Et c'est ça qui fera que l'Église détueille avant l'enlèvement. L'Église sera persécutée avant qu'il n'y puisse plus partir. C'est ça qui fait que si quelqu'un vit, il mène une vie de sainteté, de priorité, il a la crainte de Dieu. Partout du Zéras, il y aura des gens qui vont dire « Il y a la tzara nilio. » Il y a la tzara nilio. 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 Alléluia. C'est-à-dire, tu seras une réprimante pour les gens qui mènent et une vie du péché. Quand tu veux te comporter comme une maman dite, une maman modèle, tout ce que nous venons de l'Afrique, en Afrique, la femme, c'est l'esprit. La femme, c'est la valeur. Alléluia. En Afrique, au moyen de quoi, quand il s'est réveillé les matins comme ça, il ramasse la panne, l'écoute à nous, la moi-ci, à la tzara, elle dort, il dit, mais aucun jour tu peux voir une maman faire ça. Depuis que je suis grandi, je n'ai jamais fait ça. La femme, c'était l'expression de la valeur. Mais ici, c'est le contraire des choses. Quand j'étais au Magikman, une autre professeure nous a dit qu'au Canada, selon l'heure du Canada, la femme peut marcher nue, mais pas l'homme. Si elle marche nue, on voit la réalité. Mais si c'est la femme, c'est normal. Je me comprends bien à la série. Il a dit oui, c'est vraiment la culture et la loi du cycle. Une femme peut, c'est même pas une honte. Ça, c'est vrai. Et si une femme se respecte comme ça, elle sera une réprimande pour les autres femmes qui les font, qui les coquillent tout ce qu'ils voient chez les blancs. Avec les blancs. Qu'ils voient que tout ce qu'ils ont que l'homme l'a fait est parfait, tout ce qu'on l'a fait est... Donc l'a fait tout ça à son intérêt. Donc ce qu'il fait, c'est à son intérêt. Car son intérêt là, il parle. Son intérêt, il n'est pas là, il croit, c'est là, il est là, il est là. Mais si c'est son intérêt qui est menacé, il parle, attention, on se rend compte. C'est parce qu'il peut voir son intérêt. Et le chrétien, c'est celui qui a le discernement. Et le chrétien, c'est pas celui qui regarde les choses telles que les gens voient. Non, il discerne. C'est vrai que les gens parlent de ça, mais en réalité, c'est vrai. Il n'est pas celui qui suit la voie de tout le monde. Dans le 80 000%, ce monde ici, c'est une référence des diables qui poussent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans ce monde comme si une nouvelle civilisation à la mode est à la plupart des cas des diables derrière ces choses-là. Et le fond de Dieu a un discernement. Il ne s'enlève, il ne met pas ses pieds n'importe ou n'importe ou n'importe ou n'importe ou n'importe ou n'importe il discerne d'abord. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est là? Il voit, il regarde, il observe, il discerne. Il n'est pas un suivant des communes. Même si on dit à la radio, même si c'est un président qui parle, c'est-ce que ce président il parle parce que ce sont ses intérêts, ses intérêts de son peuple. Si ses intérêts ne sont pas là, il ne parlera pas. Quand tu vois Obama parler, c'est les intérêts des États-Unis qui comptent d'abord. S'il n'y a pas les intérêts des États-Unis, c'est-t'in. Les Canadiens qui suivent les intérêts sont les mêmes choses. un enfant de Dieu doit avoir un petit discernement. Alléluia. Avant de parler un petit de plus c'est que j'aurais apparué ce soir, je voulais faire des petits pensées qui m'ont touché. Je voulais toucher dans ma rachie. Elles ont tellement des petites choses pour me dire que c'est bon pour nous aider. chapitre 2. Marachie, chapitre 2. Je commence au verset 5. Mon alliance avec lui, lui qui est sacrificateur. La Bible dit Dieu a fait de nous le roi et le sacrificateur. Ça, c'est la version d'Arbi. L'Ussébaud dit Dieu a fait de nous un royaume et le sacrificateur. Mais en principe, la version d'Arbi, c'est comme ça qu'il est dans les Écritures grecques. Dieu a fait de nous le roi et le sacrificateur. Le roi veut dire c'est lui qui domine, c'est lui qui règne. Notre domination est sur les péchés. Notre dominante règne et sur tout ce qui est mauvais. Et ici, on parle des sacrificateurs. Des rois, ceux qui dominent, des sacrificateurs, c'est-à-dire déjà, ils sont mis à part pour tuer. Actuellement, il y a des gens qui sont pour Dieu mais ils ne sont pas mis à part. Il y a des gens qui sont des rois qui ne dominent par ceux de péchés. qui ne sont pas mis à part mais qui sont pour Dieu. Donc, Dieu a fait de nous le roi. Là, je suis en train de parler après, je ne sais pas verset 7, où Dieu nous a fait un royaume et un petit de roi et des sacrificateurs. Le roi, c'est celui qui règne. Le roi, c'est celui qui domine. Et le ministère dit bien, notre domination est sur les péchés. Notre domination est sur les mâles. C'est-à-dire, nous prenons une position ferme contre les mâles. Et le foin de Dieu, ce n'est pas celui qui soutient les mâles, c'est celui qui est contre les mâles partout. Alléluia. J'ai travaillé quelque part. Là, il y a un monsieur, c'était un blanc qui me donnait l'information et tu es né. Un jeune m'a dit, il m'a dit, je connais un monsieur qui travaille dans cet hôtel. Et dans cet hôtel, il travaillait, il était, il n'a eu d'une position. Soit dans la réception ou quelque chose comme ça. Et puis, son manager, il est revenu, il lui a dit, ah, j'ai tout fait, c'est comme si il y a un excédent de victoire de 6 000, 6 000 dollars ou bien 15, 14 000 dollars, quelque chose comme ça. Il a dit, j'ai tout fait. Alors, sinon, c'est un agent, je ne pense que personne ne peut avoir ça. L'autre, tu prends les 7 000 dollars moi aussi, je prends 7 000 dollars. Il a dit, ça va, ça va. Il lui donne les 7 000 dollars et il lui dit, après deux mois, le même manager va aller au tribunal pour dire que le monsieur-là a voulu 7 000 dollars. Le monsieur a dit, non, je n'en ai pas voulu. Il a dit, oui. Il a dit, lui, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il y a un excédent de 14 000 dollars et qu'il nous pouvait partager. J'ai pris les 7 000 dollars. Il m'a dit, c'est lui qui m'a donné les 7 000 dollars. J'ai pris. Si ton chef est dans du bois, alors lui a dit, non, je voulais tester sa fidélité s'il était fidèle. Alléluia. Je voulais voir si réellement, est-ce que, parce qu'il travaille dans les finances, les services financiers, alors si peut-être il y aura un excédent d'un jour, il va prendre ou pas. Le coup, testez ça, c'est comme ça, je lui ai dit, je lui ai dit que c'était terrible de manger. Il m'a dit, non, c'est lui qui me paye. Il m'a payé 7 000. Je ne sais pas, alors c'est quoi mon problème ? Il a dit, non, je voulais tester si c'est un homme fidèle, j'ai trouvé que ce n'est pas un homme fidèle. Moi, j'ai remboursé les 7 000. Voyez, il y a, c'est seulement, lui, il a volé les 7 000. Alors, le monsieur-là me dit, attention, ici au Canada, quand tu travailles, si ton chef vient de faire une proposition dans ce sens-là, et tu lui dis, non, alléluia. Et chaque fois, par contre, tu vas travailler au Canada, si quelqu'un vient, c'est un chef, c'est qui que ce soit, il n'a entré jamais en alliance avec quelqu'un. Tu seras sur lui que c'est la même personne qui viendra de te trahir. Et non, il peut se chier, il dit, je ne pense pas, c'est moi qui compte ça, c'est moi qui connais, on peut penser aussi, on va, c'est la même personne qui ne connaît pas ces intentions. Ce qu'il te propose, c'est ce qu'il dit aussi de l'autre côté, qu'il a l'intention de voler, d'autre, il a l'intention de faire quelque chose comme ça. Et il vient aussi de te proposer. En tout cas, ça m'avait beaucoup inspiré, j'ai trouvé aussi que c'est bon qu'il nous puissions partager cette même pensée. D'autre part, c'est vrai, l'homme a dit que je voulais voir l'intention de son cœur. Ça, c'est une loi de Dieu. Dieu dit aux enfants de vous a dit, je vous ai pris sorti de l'Égypte, je vous ai fait traverser les désirs pour savoir quelles seront les dispositions de ton cœur. Il y a beaucoup des choses qui nous arrivent. Dieu veut voir comment nous allons réagir. Nous serons du côté des tuyaux ou bien nous serons du côté des perdants salés des pères. Il y a des gens à chaque situation, ils interpellent ça non pas comme un chrétien mais comme un païen. Chaque petite chose arrive, il s'efface, il l'oblit qu'il est chrétien, il l'oblit qu'il est en forme de Dieu. Mais une enfant dit dans chaque chose, il doit régner, il doit dominer. Alléluia. Et si cet homme a été chrétien, il allait dominer sur les mâles. Comment ? Il allait dire que non, c'est mauvais, ça c'est volé. Voilà notre façon de régner, voilà notre façon de dominer. Et sa chérie Dieu, tout ce que tu fais, tu sèmes, un jour, Dieu te bénira. Un jour, tuer, te bénira. Quand j'étais au cinquième secondaire, j'allais à l'école, à l'époque, je ne sais pas, on payait, je ne sais pas comment les marges du Congo-là ça tournait. 35 ou 35 000 ou 35 quoi ? C'était à l'époque pour des ailes. Non, c'était 55. 55 000 ou 55 000 comme je ne sais pas. Alors, on m'avait donné l'argent, j'avais mis dans ma poche et puis je suis allé à l'école pour payer les minervales mais il n'y avait personne et je suis de retour. Cet argent-là était de billets de 5 000 ou 5 000 ou 5 000 mais c'était de 5 000 ou 5 000. L'argent a commencé à tomber billet par billet. Moi, je ne savais pas, je mangeais un billet pour le temps. L'autre est tombé jusqu'à ce qu'il y ait 5 000 ou 5 000 en ligne comme ça et à une dame qu'il faisait qu'il ramasse qu'il comptait jusqu'à ce qu'il y a 5 000, c'est qu'il a dit ça, c'est grand et puis les minervales et la dame-là a pris cet argent-là et s'est mis au coin et a gardé sa croce. Je pars, je pars, j'arrive très loin et je touche le pot et je dis aïe Seigneur, j'ai peur, j'ai commencé à rentrer un peu. La dame-là elle est posée et je dis qu'est-ce que tu sais ? Je dis je cherche 55 000 que j'allais plus les minervales de billets de 5 5 5 il a dit c'est ça. Comme j'avais donné la précision c'était 55 de billets de 5 5 il m'a donné je n'ai jamais lui donné même 5 et au petit je ne sais pas si c'était un petit peu de quoi il m'a dit non c'est pour les minervales vas-y alléluia cette chose-là était restée dans mon cœur je m'en souviens je ne sais pas si c'était avant là ou un jour quelqu'un venait de il était manager quelque chose comme ça il dirigeait une chambre de pot il avait des briques d'argent comme ça dans ses postes alors pendant qu'il marchait et juste à 10 mètres de moins il y a un brique qui est tombé et là et puis l'autre est tombé le monsieur était à 10 mètres de moins à 5 mètres il y avait un mur c'était sur l'avenir qui traverse et qui part jusqu'à l'avenir je ne sais plus comment c'est la fin de casa alors c'était juste quelque part à côté il y avait des jeunes gens ils étaient au moins 16 ou 12 dès que le monsieur l'argent tombait tous sont restés silence comme des mots ils attendaient seulement que le monsieur passe c'était la braille alors moi j'étais le saint témoin donc ils attendaient que si j'acceptais que le monsieur passait et que maintenant je venais ramasser ah 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 ça allait être j'ai su ça c'est mal et dès que le monsieur l'arrivait devant moi je l'ai arrivé comme ça je l'ai tourné je lui ai dit regarde il a dit dès qu'il est venu ramasser il a vérifié quand il a se levé la tête j'étais loin il m'appelait il dit j'allais prêcher quelque part il y avait une famille que j'ai prêché je crois alors c'était très loin il m'a dit reviens reviens je lui ai dit ah pardon je suis un retard une autre région j'ai compris